salut à tous j'espère que vous allez bien et que la famille se porte bien aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo donc c'est sur la nouvelle classe e all terrain de Mercedes donc elle est prévue sortie deux modèles sont prévues de sortie en 2024 donc premier semestre donc on va les voir ça tout de suite je vous laisse regarder un petit peu en détail la vidéo qui se passe juste d'ailleurs le nouveau holter on va avoir deux trente petites photos déjà pour démarrer donc la face côté gauche côté droit et petit feu arrière plutôt pas mal la ligne franchement je trouve vraiment bien l'intérieur un seul lit par contre l'intérieur je trouve magnifique un petit peu de luxe et un petit peu de futuriste l'arrière très simple la ligne fait penser un peu à l'audi A6 la face avant est plutôt pas mal donc il y a deux modèles de prévu le E220 et le E300 donc il y a une petite différence voilà on est dessus si l'arrière c'est les mêmes 1993 puissance nominale c'est pareil 145,197 les deux puissance électrique 17,23 kilowatts 17 kilowatts et 95 kilowatts par contre sur le E300 le couple 440 Nm ou deux couple électrique supplémentaire c'est là qu'il y a une petite différence donc sur le E220 on vient à 205 et il y a 440 sur le E300 vous avez l'accélération une petite différence aussi évidemment 8,1 8,1 secondes sur le 0 à 100 et 6,9 sur le 0 à 100 pour le E300 couple du système 700 vitesse maximale 220 et 213 pour le E300 tout ça c'est bridé électroniquement bien sûr alors consommation de carburant 6 litres 5 litres 3 qu'est-ce qu'il y a d'autre mission de CO2 157 grammes par kilomètre autonomie électrique 85 à 102 kilomètres ça c'est pas fou bon il y a énormément d'options évidemment mais vous savez bien que chez Mercedes il faut ajouter les options on va se regarder la petite vidéo de la marque et qui vous voyez Pool et quifahren les options ça c'est évuster ma à on va voir qu' utilizar ça c'est évident dur vous savez qui partie vous avez eu ... Les suspensions, je les trouve très actifs. Donc en termes de prix, on a 77 850 pour le modèle E-220 et c'est 88 000 pour le E-300. Donc le E-220, c'est 97 chevaux plus une hybridation de 23 chevaux. Donc c'est l'équivalent de, attendez que je ne dise pas de conneries, E-317, 220 chevaux pour le E-220. Et le E-300, c'est quasiment la même chose. Alors, les prix, les voici, les petits tarifs. Alors, on est en 77 850 sur le E-220 et le 394 450. Alors, les options, ils sont le pâture gris Alpine Uni Manufacture, 3750 euros. Les jantes à liages AMG20 avec les manches en hybride 2650. Le toit au grand panoramique 2150. Le vitrage intermique foncé 500 euros. Assistant de manœuvre en hybride 450, calandres éclairées 500. Pâques cuir, 3400, siège chauffant 450, siège avant climatisé 900 euros. Pâques énergie plus 4000 euros, chauffage d'un point 1500 euros. Voilà, tout va rester ici. Affichage tête haute 1300 euros, super screen M-Bux 1850. Et le Pâques protection anti-volume garde 360 degrés plus 750 euros. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Lâchez-moi un max de pouces et à la prochaine vidéo. Salut !